... On s'arrête et on danse, on court ! Une belle soirée qui va se dérouler, je vous le rappelle, ce sera le samedi 18 avril prochain à Limezy à partir de 20h30 dans la salle des fêtes, vous pouvez encore réserver vos places auprès de Cathy Bidot, 0666 56 21 46, 0666 56 21 46. Alors, les messagers de l'espoir sont présents ce soir, on va se tourner vers l'ambassadrice des messagers de l'espoir, c'est Johanna Contremoulin. Comment s'est passé cette année, Johanna ? Ça s'est très 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 bien passé. Oui, c'est-à-dire, mais encore ? J'ai rencontré beaucoup de monde, de bonnes personnes, notamment tous les messagers, même si je les connaissais déjà l'année passée vu que j'avais été la première dauphine. Et on rencontre des personnes formidables comme cette année la maman de Dicone et toute sa famille. Et on voit différentes causes et c'est quand même intéressant, on ouvre les yeux sur certaines choses qu'on n'aurait pas forcément vues si je n'avais pas été dans l'association. Comme quoi, par exemple ? La maladie, on ne se rend pas forcément compte comment ça peut se passer. Ça doit être dur à vivre au quotidien, ce n'est pas toujours évident. Et je n'ai pas d'enfant, donc ça peut toucher tout le monde. Oui, c'est ça. Et beaucoup pensent que ça n'arrive qu'aux autres, mais malheureusement, non. Donc ça vous a permis de vous aider un peu d'esprit par rapport à tout cela, Johanna ? Oui, complètement. Et ça a fait gagner aussi en maturité, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose finalement sur Terre et on peut être touché par beaucoup de choses. On aura une pensée pour toutes ces personnes qui sont décédées dans les accidents d'avion, notamment cette semaine. Il faut profiter de la vie, Philippe Fontaine, il faut essayer de profiter de la vie, car quand on a des soucis, comme ça... Il faut profiter au maximum. Voilà, il faut profiter au maximum. Alors, vous, c'était une belle victoire, Johanna, si je me rappelle bien. Oui. Qu'est-ce que ça fait quand on est sur scène et qu'à un moment, même si c'était il y a un an de cela, on est élue Miss Messager de l'Espoir ? Miss, non, Ambassadrice de l'Espoir, pardon. C'est ça. Ben, ça fait drôle, on ne s'y attend pas forcément, on me voit à la deuxième dauphine, la première dauphine, et on se dit, bon, ben, c'est mort. Et non, en fait, on m'a appelée après et j'étais très, très ravie. Et bon, j'ai eu le droit à Alexis et Yannick... Alexis Dessau, le comédien Alexis Dessau. Oui, exactement. Voilà. Alors, tout au long de cette année, Johanna, vous avez participé à des défilés ou pas, des choses comme ça, ou non ? À côté, j'ai été avec les mises en Rouen, donc j'ai fait tout ce qui était défilé. D'accord. Avec les messagers, on a fait beaucoup de... On a été sur un trail où on a fait la circulation, on a bien rigolé d'ailleurs. On a fait aussi la soirée pour le petit Dylan. Oui, bien sûr. Donc, j'avais organisé un défilé avec plusieurs jeunes filles qui sont venues aussi et que je remercie. Oui. Et le Téléthon. Et le Téléthon. Et le Téléthon. Voilà, on sait bien, vous avez quel âge, Johanna ? 24 ans. 24 ans, donc c'est bien, ça vous permet aussi de, en tant qu'organisatrice, entre guillemets, de prendre un petit peu de jalon et d'expérience là-dessus ? Oui, c'est très intéressant. Voilà, une ancienne, on en a parlé tout à l'heure, de Jennifer Salmi-Galé, était passée par là et elle en est venue à créer son entreprise après. Voilà. C'est vous qui avez œuvré aussi, Johanna, pour le casting qui s'est déroulé et qui se déroule là, la prochaine émission ? Oui, j'ai aidé avec, il y avait Carole, Cathy, Laetitia Troude aussi, l'ambassadrice 2013 et donc Philippe finalement qui nous a rejoint puisque Jennifer n'a pas pu être avec nous. Combien de participantes sont prévues, programmées pour l'instant à la prochaine élection, vous savez ou pas ? Pour la prochaine en 2016 ? Non, pour la prochaine là qui arrive. Ah, pour l'instant il y a 8 candidates. Oui, voilà, donc on peut encore avoir des candidates si elles nous écoutent ou pas trop Philippe ? Non, pas trop. Ah, pas trop parce qu'il a fait la mou.